Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Armikouane et ici vous le savez on parle de jeux vidéo et de jeux de société en toute simplicité. On se retrouve une fois de plus sur Board Game Arena pour parler de l'actualité des jeux qui s'y trouvent. Et on va parler de Rolling Pins, un roll and write qui nous promet de simuler une partie de bullying. Alors je lance le générique et je vous explique ça juste après. Comme d'habitude si vous ne connaissez pas encore la chaîne et bien je fais plein de vidéos YouTube sur les jeux de société présents sur la plateforme Board Game Arena pour vous les présenter sur des formats plutôt courts entre 10 et 20 minutes. Donc abonnez-vous comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Si vous préférez le live et bien ça se passe sur Twitch, j'y suis toutes les après-midi ou presque et c'est le moment idéal pour venir me poser vos questions ou jouer directement avec moi. Donc Rolling Pins, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous avais parlé d'un autre jeu un peu abstrait qui s'appelait Strands. Ici on n'est pas sur un jeu abstrait mais on est sur un jeu aussi qui est un peu développé de manière numérique. On voit que ça a été fait par Veselko Kelava, il n'y a pas d'illustrateur. Publié par WebPublished, il n'y a pas d'éditeur. Ce n'est pas un jeu peut-être que vous trouverez physiquement en boîte mais en tout cas il est présent sur la plateforme et le pitch est vraiment extraordinairement original puisqu'en fait on nous propose un jeu Roll & Write pour un ou plusieurs joueurs, on peut jouer jusqu'à 12, ce qui est quand même pas mal. C'est assez rapide quand même en termes de partie et on nous propose surtout de simuler une partie de bowling. Donc c'est vraiment très 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 drôle. Donc je vais lancer le tutoriel ici pour qu'on voit l'interface de plus près et que je puisse vous expliquer tout ça. Donc on retrouve bien évidemment les keys de bowling ici de 1 à 10. On a la possibilité en haut de lancer 1D ou 2D. On a un plus ou moins 1 ici avec une boule. Voilà, on va retrouver la grille de score en bas exactement comme sur un jeu de bowling classique. Et ici des bonus que l'on pourra voir au cours de la partie. Donc le but du jeu ça va être soit on choisit de lancer 1D soit on choisit de lancer 2D. Et on va prendre le résultat de ces 2D pour pouvoir faire tomber des keys. C'est à dire que par exemple si j'obtiens double 5 avec mes 2D, ça fait 10 au total. Mais je pourrais soit cocher le 5 soit cocher le 10. J'aurais le choix. Je ne pourrais pas faire les 2 mais j'aurais le choix. Si j'obtiens 9 maintenant en mettant 6 et 3, je pourrais cocher soit 6 et 3 soit 9. Peut-être même les 3 d'ailleurs. Je ne sais plus. Il va falloir voir quand on va relancer le tutoriel. Mais enfin bon. On utilise la somme des dés pour pouvoir faire tomber un maximum de keys. A chaque manche, j'ai la possibilité de faire plus ou moins un grâce à cette icône ici de boule de bowling. Il y a 2 keys qui ont un format un peu spécial. Ce sont des keys qui vont nous permettre de cocher des bonus. De mettre des croix ici pour avoir des bonus. Mais uniquement si on les fait tomber lors de notre deuxième boule. Alors pourquoi deuxième boule ? C'est à dire qu'à un moment donné, quand je vais lancer mes dés, je vais avoir le choix de garder mon lancé. D'utiliser des relances si j'ai des relances. Mais si ça ne me plaît pas, je peux abandonner la boule que j'ai utilisée et utiliser ma deuxième boule comme au billing. On a droit à 2 balles. Et quand on fait tomber les keys qui ont ce petit motif avec notre deuxième balle, on gagne la possibilité de mettre des croix dans des cases ici pour déclencher des bonus. Donc là ici on a un bonus, que si on fait double 5, on aura un strike. Ici sur notre premier lancé on fait double 5. Ici on va pouvoir utiliser ce bonus pour relancer une fois tous les dés, etc. Retourner les dés. Il y a plusieurs bonus différents. Et quand on a fini tout ça, on a une deuxième grille qui apparaît dans laquelle on peut avoir des strikes gratuits. Donc on va dérouler un petit peu le touriel pour que l'on voit mieux les coups. Mais le jeu ce n'est que ça, ça se joue plus ou moins simultané, donc c'est assez rapide. Bon c'est un peu chacun dans son coin, on ne va pas se mentir. Mais on a bien la sensation quand même de faire tomber des keys et ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc il nous présente l'air de jeu. Ici on a les deux cases avec les deux balles. Tout sera écrit. Donc à chaque tour on décide de lancer un ou deux dés. Donc là ici il nous dit pour éliminer les keys. Forcément, donc si vous lancez qu'un seul dé, c'est un dé à 6 face, un à 6. Vous ne pourrez pas faire tomber la key 7, 8, 9 ou 10. Donc au début, si vous voulez quand même faire tomber un maximum de keys, il vaut mieux lancer deux dés. Donc on a fait 6 et 4. Et donc là, avec 6 et 4, il y a tout ce que l'on peut faire tomber. Donc nous pouvons éliminer autant de keys que nous voulons. Mais le total des nombres de keys doit être égal au nombre obtenu, c'est à dire 10. Donc 1, 2, 3, 4, c'est possible puisque 1, plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10. 1, 2, 7, c'est possible aussi. 1, 3, 6, enfin bref. Toutes les combinaisons sont marquées ici. Et vous allez pouvoir cocher les keys que vous voulez. Donc sachant qu'on a dit que par exemple 1 et la 2, on ne voulait pas les faire tomber dès le début. On ne va peut-être pas choisir ces combinaisons-là. Peut-être s'orienter vers les combinaisons de la fin à mon avis. Les boutons vers droite vous montrent. Là, il nous dit de cliquer sur 10 par exemple. On clique le 10, paf, et voilà, la key, elle passe avec un autre motif. Alors, c'est là où on voit que graphiquement, c'est un jeu numérique. On voit bien le détourage des keys, les motifs, c'est fait sous Paint ou je ne sais pas. Ce n'est pas très très attrayant. Mais le jeu est quand même très très bon. On a marqué 1 point puisqu'on a fait tomber une key. On peut continuer. Donc, ce n'est pas parce qu'on a lancé les dés une fois que la manche s'arrête. On va pouvoir relancer les dés. En fait, tant qu'on arrive à faire tomber des keys, on relance les dés. Donc, il nous dit de cliquer à nouveau sur lancer les dés. Hop, on a fait 6 et 5. Donc, on pourrait faire, il n'y a pas de numéro 11. Mais du coup, on peut faire 5 et 6, 4 et 7, 3 et 8, etc. Là, pour le tutoriel, il nous conseille 3 et 8. Bon, on clique sur 3 et 8. Ça nous les met en surveillance ici. D'ailleurs, j'aurais préféré avoir des couleurs comme ça. Peut-être en rouge quand on les a fait tomber qu'en noir comme ça. Mais voilà, ça s'est fait tomber. La balle roule toujours puisqu'on a réussi à faire tomber des keys. Donc, on continue. Hop, 5 et 2, 7. Il nous conseille de faire le 7. On fait le 7. Pas de souci. 2 dés toujours. Ah, là, il nous dit qu'on a obtenu 7. Donc, 7, on ne peut pas parce qu'on l'a déjà fait. Donc, ici, on aura 1, 2, 4, 1, 1, 6 ou 2, 5. C'est embêtant parce qu'on n'aura pas les bonus. Donc, il nous explique que les cases sont grisées. Ça peut, quand on les fait avec la deuxième balle cochée là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsque toutes les cases sont cochées, on a droit au bonus. Donc, revenons au 7 que nous avons lancé. Toutes les conditions de key incluent 1. Donc, ça ne veut pas. Donc, on va utiliser notre deuxième balle. Vous voyez qu'ici, on a la possibilité de ne pas utiliser ce résultat. Et de dire, ben non, je vais lancer ma deuxième balle. Et c'est pareil, je me retrouve avec la possibilité de refaire les 2 dés. Hop, je relance les 2 dés. Ce coup-ci, on a 8. Donc, on peut faire 1, 2, 5. Mais là, comme on est sur la deuxième balle, hop, je vais pouvoir cocher 2 croix. Donc, il nous dit de mettre une croix dans la relance. Et une croix ici. Continue. Et il nous dit que là, si on veut avoir le bonus, il faudra mettre une croix plus tard, bien évidemment. Lancer les 2 dés. On est reparti. Hop, 6 et 3, 9. Le balle, on n'a qu'une combinaison possible. Maintenant, avec 6 et 3, 9, on ne pourra pas faire autre chose. Utiliser. Les seules qui restent sont 4 et 6. Si nous lançons 2 dés, la seule façon de renverser les keys est de lancer exactement 4, 6 ou 10. Donc, nous aurions bien plus de chances avec un seul dés. Hop, là, on lance un dés. On a obtenu 3. Mais il nous explique qu'avec la balle, on peut faire plus ou moins 1. Donc, on augmente de 1 ce dés. Et on peut renverser la 4. Hop, continuez. Oui, c'est fait. Oh, je suis allé trop vite. Voilà. Hop. 4. 4. Utiliser. Il ne nous reste plus qu'une quille. C'est la numéro 6. On relance un dés. Ah, on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Mais il nous dit qu'on peut relancer. Donc, on clique sur la relance. Ah, on a eu 5. Donc là, on ne peut rien faire d'autre. On est obligé de passer. Continuer. Voilà. Donc, ça nous a marqué notre score ici. On a fait 4 quilles plus 5 quilles après avec la deuxième balle. Donc, on a fait 9 points en tout pour cette première manche. Et on va jouer comme ça jusqu'à la dixième manche. Bien évidemment, on va s'appliquer la règle des spares et des strikes. C'est tout comme au bowling. C'est-à-dire que si on arrive à renverser toutes les quilles avec notre première balle, on fait un strike. Si on arrive à renverser toutes les quilles avec notre deuxième balle, on aura fait un spare. Mais ça, il va l'expliquer. Voilà. Spare et strike, c'est exactement ce qu'il explique juste après. Donc, voilà. 10 points. Ça rajoute des points, etc. Ça, si vous connaissez le bowling, c'est la même chose. Donc après, là, il vous parle des options de jeu en fonction. Si vous voulez jouer simultané, pas simultané. Donc ça, je vous laisserai regarder les réglages. Moi, j'ai lancé le jeu de base en tour par tour. C'était plutôt correct. Il n'y avait pas spécialement de pièges, on va dire, sur le réglage du jeu. Par contre, vous avez vu, les quilles bonus ont changé. Ce n'est pas toujours la 1 et la 2. On était 1 et 2 au début. On est passé sur 1 et 3. Et à chaque manche, ça va changer et ça va monter pour atteindre les quilles les plus hautes dans les dernières parties. Donc après, il faut quand même bien prendre en compte ces bonus, les utiliser au bon moment, avoir de la chance sur les dés. Bien évidemment, c'est un jeu de dés, donc il ne faut pas être allergique à la chance. Mais c'est très sympa. Et ça, vraiment, on a la sensation de jouer au bowling quand même. C'est quand même fort, je trouve, avec un roll and write, d'avoir cette sensation-là. Je pense que si on peut le jouer vraiment en mode chacun son tour, comme à la piste de bowling, et regarder un petit peu ce que font les autres, c'est assez drôle. Mais en tout cas, moi, je vous le conseille. Voilà, ça sera tout pour ce petit focus sur Rolling Pins, un excellent jeu de roll and write qui simule le bowling. Si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire, je les lis tous et j'y réponds. Donc faites-vous plaisir. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là, amusez-vous.